mes chers élèves bonjour et bienvenue on va voir l'évaluation concernant le lexique la grammaire et la conjugaison lexique pour lui chaque personnage à son activité il a dîné un arbre de tous les personnages dans l'anché d'à-dire un éclairagiste c'est celui qui éclaire le plateau de la scène donc un ingénieur de son enregistre les paroles des acteurs une habilleuse une habilleuse c'est celui qui habille les acteurs celui qui habille les acteurs indique la nature des mots qui forment sinon composé un poisson chat poisson chat un passe temps verbe plus non vers plus non un bon frère adjectif plus non un laissé passer ce sont deux verbes donc verbe plus verbe grammaire écrit deux phrases en utilisant les comparatifs suivants et d'aura d'une expo l'essai de l'humain on a semblé à des comparatifs moins que plus que aussi que les chats sont moins bruyants que les chiens les chats sont moins bruyants que les chiens les éléphants sont plus lourds que les girafes les éléphants sont plus lourds que les girafes aussi que ce restaurant est aussi cher que celui de la semaine dernière ce sont les langues quiозмèrent des mots avec une réaction ce sont les jours ce sont les premières écrire cette phrase au discours indirect donc on va remettre ce discours indirect que c'est une phrase au discours indirect on change les guillemets et les deux points je commence à la question on va remettre le C donc Hassan demande à Saïda veux-tu m'accompagner au cinéma ? donc Hassan demande à Saïda s'elle veut l'accompagner au cinéma donc Hassan demande à Saïda s'elle veut l'accompagner au cinéma il écrit cette phrase au discours direct la phrase qui dit le discours direct mon père me demande si je joue dans la pièce de théâtre mon père me demande est-ce que tu joues dans la pièce de théâtre ? ou bien je suis dans la pièce de théâtre ? ou bien on peut dire aussi tu joues dans la pièce de théâtre ? donc mon père me demande est-ce que tu joues dans la pièce de théâtre ? On a hâteau point d'interrogation, c'est le dos, les guillemets. Conjuguez-en. Conjugue les verbes donnés à l'impératif présent. On va desserre le F1. Prendre à la première personne du pluriel. Donc on va écrire prenant soin de ces gens. L'inéhsem bihad l'achras. Prenant soin de ces gens. Suivre à la deuxième personne du pluriel. Donc on va écrire suivez cette émission. Suivez cette émission. Tse biou hada al-banamaj. S'couvrir à la première personne du pluriel. On va écrire couvrons-nous en sortant du spectacle. Couvrons-nous en sortant du spectacle. Mais les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Adinsarfouad, les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Il pleut voir hier quand vous se rendre au cirque. Donc on va écrire. Il pleuvait hier quand vous vous rendiez au cirque. Il pleuvait hier quand vous vous rendiez au cirque. Tu s'entraînais chaque matin. Tu t'entraînais chaque matin. Tu t'entraînais chaque matin. Vous se réunir chez ce metteur en scène. Donc vous vous réunissiez. Vous vous réunissiez chez ce metteur en scène. Voilà mes chers élèves. C'est la fin de la séance. Merci pour votre attention.